Petit message de prévention, cette vidéo est un case opening CSGO, cela inclut donc le hasard et de l'argent. Comme tout jeu d'argent, cela implique des risques. Si vous souhaitez utiliser mon lien dans la description pour faire votre propre case opening, vous devez être majeur et responsable. Jouer uniquement de l'argent que vous êtes prêts à perdre, cela doit rester un divertissement et non un moyen de gagner beaucoup d'argent. Bonne vidéo ! Yo les frérots, j'espère que vous allez bien ! Les gars, en faisant une des dernières vidéos case opening sur Skin Club, je me suis aperçu d'un truc, ils ne m'avaient même pas prévenu. Regardez les gars, vous ne le savez peut-être pas mais j'ai ma propre case sur Skin Club, elle est là. Et le design n'était pas du tout comme ça avant, c'était une case un peu dorée avec mon logo fait à la zob. Là ils ont carrément pris mon logo les frères et, je vais essayer de zoomer pour vous montrer mieux, ils ont carrément pris mon logo, je ne sais pas où ils l'ont pris parce que je ne l'ai jamais envoyé. Et ils ont fait ce design là, je la trouve incroyable la case, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je la trouve folle quoi. Alors je suis loin d'être le seul youtubeur à avoir sa propre case sur Skin Club. Il y a Poker, je crois que c'est un très très gros youtubeur de 2 millions d'abonnés. Stax, pareil c'est un gros gros youtubeur, enfin je suis une petite crotte au milieu de ces gars là, autant vous le dire, Superstitom pour moi qui est le meilleur youtubeur OSS, avec ses montages de zinzin et tout. Moi je suis là au milieu de tout ça frérot, avec mes petits 80 000 abonnés et mes 2000 vues par vidéo. Mais non mais c'est fou, et je les trouve super belles, ils ont retravaillé toutes les cases des youtubeurs, du coup celle de Superstitom est super stylée. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo les gars, c'est qu'on va claquer 1000 balles dans ma propre case à 9$. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ma propre case, c'est que des skins que j'aime à l'intérieur, et je la referai peut-être. Dites-moi si vous avez des recommandations, qu'est-ce que vous voulez voir dans ma propre case ? J'en ai putain de marre que c'est Troulette Bug à chaque fois que j'ouvre une page. Mais ouais, c'est que des skins que j'apprécie dans la case, que ce soit des skins pas chers ou des skins beaucoup plus chers. C'est des skins que j'aime, que je trouve jolis. Donc si vous avez des conseils ou des choses que vous avez envie de voir dans ma case, si vous voulez qu'on se fasse une farm case ou quelque chose comme ça, on peut les gars, on peut. Donc dites-moi en commentaire. Du coup on va se faire un case opening de 1000 balles. Autant vous dire que vu que la case coûte 9$ unité, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ouvrir plusieurs pages d'un coup. Donc on va faire du 4x5 case à chaque fois. Allez c'est parti, on fait tourner le bousin et on va découvrir à chaque fois le contenu des cases. C'est parti les frères. Le bruit, le bruit est en retard. Mais j'aime trop ça, j'aime trop ça. Mais c'est ça qui est stylé dans ma case, c'est que tu vois les skins. Oh le bruit que ça fait, les skins sont pas rentables tu vois là, y'a aucun skin de rentable. Mais c'est que des skins sympas, c'est ça qui est trop bien dans ma case. Donc là 28,91$ pour 45$, on est clairement pas rentable. Sur cette ouverture là, 31,96$, pareil on est pas rentable. Sur celui-ci on a un skin rentable, c'est la Cyber Security Battle Scare Star Trek à 10,79$, 34,35$, c'est pas rentable. Et la WAP Wildfire Star Trek Factory New, 300$, 0,013% de chance de la dropper, je crois. Parce que c'est pas la première fois que je fais un case opening de ma case les gars, ça doit être la troisième ou quatrième fois. Je n'ai jamais droppé un truc aussi cher dans ma case. Ah oui, si vous voyez que j'ai beaucoup de sous en haut là, dans les skins droppés, c'est parce que j'ai gardé encore les skins de la dernière vidéo que j'ai fait. Je les ai pas utilisés, je les ai pas withdraw. Euh, ok les gars, ok, bah impeccable, c'est parti les gars, on continue, on enchaîne, c'est parti. J'aime trop faire ça, ouvrir plein de cases d'un coup comme ça, je trouve ça trop stylé. Allez, donc c'est ça ouais, que j'aime trop dans ma case, c'est que même si c'est pas rentable, tu vois, petite Néo noire ici, Westland Rebelle du USP kill confirmé, ça c'est rentable normalement, c'est même sûr et certain, voilà, 42$, 65$, donc c'est cool. Pour 45$, c'est sympathique, ici 25$, c'est vraiment pas rentable. Et ici 29$, 15$, la petite Néo noire ici, well worn à WAP, plutôt sympathique, 48$, c'est rentable. Et ici 35$ avec quand même deux skins rentables, malheureusement c'est pas le cas du tout pour les autres. Donc euh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal les frères. On enchaîne, on enchaîne, on va pas perdre de temps plus que ça. Open again, hop, open again, et ici on open, c'est parti. Wouah, j'étais pas prêt, vu que j'ai pas vu l'animation, j'étais pas prêt à avoir la WAP à 300$ les gars. Genre que c'est n'importe quoi. Alors, oh la buzz kill, c'est rentable ça. Là, c'est sûr, c'est rentable, voilà. Oh, c'est pas beaucoup, elle est pas en bon état, j'ai débloqué des récompenses. Ok, là c'est full bugué parce que j'ouvre plein de trucs en même temps. J'aimerais bien frérot que, voilà, ça dégage. 9$, 10, 12$, on a pas de chance pour l'état du skin, c'est pas rentable. Ici, c'est bugué encore, c'est récompense de merde. C'est rentable, 40, euh non, c'est pas rentable de 2$. Mais on a quand même deux skins rentables, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pas rentable, 20$, 98$, et là, 94$. On a une AK-47 Bloodsport Minimalware, 70$, 80$. Let's go, les gars, franchement, on est gigabien pour l'instant. Il nous reste 465$, et on a déjà 694$ de skins droppés. Puisque j'avais 960$, je crois, de skins avant, un truc comme ça. Enfin, en gros, on est rentable quand même, hein, largement. Ok, c'est parti, on enchaîne. Ah, j'aime trop, j'aime trop cette vidéo, les gars. Je sais pas si je vais faire de l'upgrade après. J'ai envie de vous donner envie de voir de l'upgrade en arrêtant d'en faire à chaque vidéo. Je sais pas, je trouve que j'en fais à chaque fois, et c'est peut-être un peu trop pour vous, vous avez peut-être un peu marre. Donc j'ai envie de créer un manque, les gars, j'ai envie de créer un manque chez vous. 17,84$, ici, 43$, c'est pas rentable de quelques dollars. Ici, je l'ai pas ouvert, je sais pas pourquoi. Ici, 27,76$, 9,12$ à buzzkill encore, malheureusement, c'est pas rentable. Ici, c'est pas rentable aussi, mais on a quand même une The Empower, ici, à 10,56$. Et ici, pas rentable non plus, 10,79$ tout de même pour ce skin. 30,51$, d'accord. Alors pourquoi il y a un truc qui tourne, là ? Il y a un truc que j'ai loupé ? Je sais pas s'il y a un truc que j'ai loupé, mais je le passe rapidement comme ça. Ok, putain, je reprends mon souffle, les frères, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, et on en a bientôt terminé, de toute façon, vu que comme j'ai dit, j'avais prévu d'ouvrir seulement, seulement 1000$. Allez, on vient sur le premier. Ok, la buzzkill, ici, à 9,12$, on se tape que des well-warned, c'est trop dommage. Pas rentable, 29$, ici, 38,92$ avec 3 skins rentables, mais c'est pas rentable non plus. Ici, 34$, pareil, pas rentable. Et ici, 35$, pas rentable avec 2 skins rentables. Ok, il me reste 60$ à jouer, les gars. Donc, on va s'en ouvrir 5 ici. Et puis, 2 autres après. Et on arrêtera là pour le case opening. Ok, ça, ça peut être rentable. 2 skins qui peuvent être rentables. 3 skins, 4 skins qui peuvent être rentables. Mais ça sera que celui-là, malheureusement, à 27$. Aïe, 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 allez, je m'en ouvre, je m'en ouvre 2. 18$, on dépasse un peu le budget, les frères. Mais on est rentable, hein. On est dans la rentabilité, les gars. En tout cas, on n'a pas perdu beaucoup de sous. Je ne sais plus exactement combien de sous j'avais avant de commencer, mais on rajoute 14$. Dans tous les cas, je pense qu'on est rentable, ou alors on n'a pas perdu d'argent du tout. Ok, donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai fait n'importe quoi avec la taille de l'écran, parce que normalement, voilà, ça devrait s'afficher en haut comme ça, j'ai des récompenses à récupérer, en tout cas au moins une. J'ai celle-ci à récupérer, donc c'est une case à 8,50$. Donc, hé, c'est gratuit, on le prend. Et puis ça rajoutera un petit skin dans la besace, comme on dit. Allez. Ouais, ben on n'a pas trop le choix, hein. Des caméléons en voiture, voilà. Ok, 4,24$. Bah, tu sais quoi ? Je vais le vendre pour retourner dans mon budget en haut ici, et avoir 5 000$ pour les prochaines vidéos. Bon, j'ai 2033$ dans mon inventaire skin club. Autant vous dire que, bah, je vais me régaler quand je vais faire des petits upgrades et tout. Je pense que je me ferai plaisir en stream, voilà. Je ferai croquer un petit peu les gens qui passent sur mes live Twitch pour faire ça avec eux tranquillement. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette vidéo, les frérots. On est rentable ou pas perdant, en tout cas dans cette vidéo-là. La petite AWAP Wildfire qui m'a bien surpris, les frères. Donc, je vous passe les skins rapidement. On a eu de l'USP qui le confirme aussi, c'est plutôt sympa. Mais ouais, la AWAP Wildfire dès le début, là. Celle-ci, là, 300$. Aïe, aïe, aïe. Autant vous dire que je vais la récupérer, je vais pas l'upgrade celle-là. Je me rends compte à chaque vidéo que j'oublie de vous dire que j'ai un lien d'affiliation en description, que ça vous donne un avantage au déposit. Il y a plein de moyens de déposit sur le site si vous voulez faire un petit case opening. N'hésitez pas à checker la première ligne de la description. Utilisez mon lien. C'est toujours plus rentable de faire des case openings sur ce genre de site par rapport au case officiel. Vous le savez, de toute façon, maintenant, depuis longtemps. C'est pour ça que j'évite de vous rabâcher la même chose à chaque fois, les gars. Et évidemment, comme d'habitude, faites attention à votre argent. Je veux uniquement de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Ça doit rester un divertissement et vraiment pas un moyen de vous faire beaucoup d'argent. C'est comme les jeux à gratter. C'est comme le loto, etc., etc. C'est un petit kiff avant tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. Vraiment, lâchez un maximum de likes si c'est le cas. Un maximum de commentaires. N'oubliez pas de me donner des suggestions si vous voulez améliorer ma Decatrix case sur le site. Si vous avez des petites idées ou quoi, n'hésitez pas parce que je peux faire ce que je veux avec ma case sur le site. Donc, pourquoi pas en profiter ? Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501